Alors, on va passer au projet suivant. Donc, même concept, on a trois photos. Ça, c'est une photo en normale. Donc, si on regarde là sur les métadatas, je suis à F18, toujours F18. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand je prends du paysage, je suis à 7 ou 8. Sauf le soir où il y a de l'eau qui est présente, où là, je vais à F18, F19, F20. Et j'y vais pour deux raisons. Raison numéro 1, pour essayer d'avoir des temps de pose d'ongles les plus longs possibles pour que l'eau soit le plus lisse possible. Et raison numéro 2, ça me permet d'avoir dans les lumières des étoiles. En effet, tout ce qui est au-dessus de F13 permet d'avoir ce look. Attendez, je vais vous montrer sur la photo en grand. Vous verrez, on ne le voit pas beaucoup, mais là, on le voit. Il y a cet effet d'étoile comme ça sur les lumières de la ville. Et ça, c'est seulement possible quand le trou de votre diaphragme est tout petit. Donc, généralement, au-delà de F13. Voilà. Donc, on a un petit F18 à 6 secondes. Je crois que voilà. Là, j'ai 6 secondes de temps de pose sur la normale. J'ai F18 à 1 seconde 6 sur la photo sous-exposée. Et sur la surexposée, j'ai 25 secondes de temps de pose. Ce qui explique les lumières comme ça. Donc, je prends mes trois photos. Je fais un petit clic droit et je fais ouvrir dans Caméra Raw. Donc ça, vous connaissez. Et on va, en fait, corriger, bien, bien, bien exploiter la première photo. Alors, à la différence du premier projet où j'ai un petit peu exagéré sur le coucher de soleil, là, ça, c'était vraiment un coucher de soleil qui était assez dingue, qui a duré presque 2-3 minutes. Et le problème, c'est que les couchers de soleil en fichier RAW, donc déjà, c'est normal qu'en fichier RAW, c'est un look comme ça très, très pâle. Mais en plus de ça, quand on a beaucoup de dynamique, on perd beaucoup de cette dynamique dans une seule photo. Et c'est là où vraiment cette technique du Digital Blending ou du DRI est très pratique. Donc, on commence tranquille, mi-mille. On commence à... Voilà, on ouvre les tons foncés sur la photo. Donc voilà, ça éclaire toutes les parties claires, foncées, pardon. On baisse les tons clairs. Donc déjà, on a beaucoup plus de densité. On va régler notre point blanc et point noir. Donc, j'appuie sur la touche Alt. Et voilà, je vais à droite. Donc là, quand il y a des lumières de la ville, généralement, j'y vais franco. Je ne m'arrête pas au premier plan, mais voilà. Par contre, dès que j'arrive sur le coucher de soleil, ce qu'on voit là, les gros traces bleues, c'est le coucher de soleil. Je reviens un petit peu en arrière, voilà. Voilà, je veux juste les points de la ville comme ça. Donc ça, c'est notre point blanc. Et notre point noir, on y va comme d'habitude un petit peu plus fort dans les noirs. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là déjà, avant, après, on a déjà beaucoup récupéré d'informations. Mais on est loin si on veut vraiment faire une bonne impression. Et ça, c'est une des photos avec lesquelles j'ai eu le plus de succès depuis plusieurs mois. J'ai quasiment fait la home page de 500px qui est un système de concours journalier. Voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires positifs. Donc, c'est un peu comme ça que je me base si les photos plaisent ou pas. Donc, je voulais vous expliquer tous les secrets de la création de cette photo. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va s'occuper un petit peu, comme d'habitude, du ciel. Alors, la balance des blancs, très important. Alors, je règle toujours la balance des blancs une fois que j'ai fait mes 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est 1 ton foncé, 2 ton clair, 3 blancs, 4 noirs. Voilà. 1, 2, 3, 4, balance des blancs. Balance des blancs, balance des blancs. On a un coucher de soleil. Vous savez que, enfin, je vous le dis au cas où vous ne le savez pas, lumière naturelle, on a quelque chose de très bleu. D'accord ? Très bleu, un petit peu magenta. Nuageux, on se réchauffe un petit peu. Voilà, c'est un petit peu plus rouge. Et ombre, mesdames et messieurs, ombre. Et voilà, un petit peu plus chaud. C'est le plus chaud de tous. Et moi, généralement, je prends toujours, quand il y a un coucher de soleil, ombre. Et je rajoute une petite poêle de magenta et un petit peu de poêle de jaune. Voilà. Mais ça, c'est mon petit secret, il ne faut le dire à personne. Voilà. Donc là, j'ai bien réchauffé la photo. Je vais donc maintenant m'occuper du ciel. Je vais faire un petit filtre gradué sur le ciel, comme ça. Voilà. Donc, même chose, j'appuie sur le moins ici, ce qui va tout mettre à zéro, sauf l'exposition. Et on va se faire un petit filtre gradué. Alors, très léger. L'idée, c'est quand même assez léger, mais c'est comme ça. Voilà. On est content. Donc, j'ai juste un petit peu baissé l'exposition. Et voilà. Je reprends la main qui est là. Alors, malheureusement, et ça, c'est le problème, dès qu'on est au-delà de F13, F15, F16, on a des tâches. Donc, pour ça, je vais prendre l'outil anti-tâche qui est ici, celui-là. Donc, la retouche, j'ai tourné direct. Je vais augmenter un petit peu le rayon. Et alors, ça, c'est un gros avantage, par contre. Sur… Voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais il me… Le cercle, là. Ça, c'est un bug que vous aurez des fois. Vous voyez, je n'ai pas le cercle de preview. Je ne l'ai pas. Et vous voyez, là, ça, en fait, ce n'est pas une tâche de capteur. C'est un oiseau. Donc là, j'agrandis le cercle. Pour agrandir le cercle, il suffit de cliquer dessus et de l'agrandir. Voilà. Par contre, votre prochain cercle va être plus grand. Donc là, je baisse juste la taille de mes petits spots. Et je fais ça parce que, comme je vais synchroniser les retouches de cette photo sur mes autres photos, voilà, comme ça, ça va prendre ça en compte. Ça va me nettoyer ça sur l'ensemble de mes photos, ce qui n'est pas plus mal. Donc, c'est assez rapide. Et voilà, je fais le plus gros, le plus gros. OK. Donc ça, je suis content. Je continue. Ce qui est très important. Donc là, on a vraiment fait le réglage de base. On a enlevé les spots. On a fait les 1, 2, 3, 4 plus la température. C'est d'aller dans FX, dans le, dans, excusez-moi, pardon, FX, dans correction de l'objectif, de bien activer les corrections de profit de l'objectif. Donc là, c'est du 24, 70, 2, 8. C'est un objectif très qualitatif. Donc, je n'aurai pas beaucoup de changements. Par contre, supprimer les aberrations chromatiques. On va regarder s'il y en a. Pour ça, on zoom à 100%. En effet, on zoom à 100%. On se dirige vers les bâtiments qui sont en contre-jour. Et voyez, mesdames et messieurs, autour de la conciergerie de Paris, un petit liseré rouge ici. Ouh là, regardez. Comment il y a un liseré rouge ici et un liseré vert ici. Pourquoi ? Parce que j'avais... Il faut savoir qu'on a moins cet effet-là quand on est à F7 ou F8. Mais alors, si on est au-delà de F13 et qu'en plus, on est en contre-jour, ça fait deux raisons. Le contre-jour plus le diaphragme fermé de faire des aberrations chromatiques. Mais la magie de Lightroom, c'est que quand on clique sur supprimer l'aberration chromatique, regardez le liseré rouge là, hop, il a disparu. Et le liseré vert, il n'y est plus. Regardez, avant, je l'enlève. L'iseré vert, il est là. Et l'iseré rouge, il est là. Après, il n'y a plus. Donc ça, c'est merveilleux. On profite qu'on est à 100% pour s'occuper du bruit. Donc le bruit, c'est cet onglet ici. Net-té. Donc même chose, c'est un petit peu bruité quand même. Donc même chose. Paf, la luminance au pif. Ouais, je vais mettre dans les 25. Pas trop, hein. Juste ce qu'il faut. Couleur, je ne vais pas trop toucher. Le gain, je vais y aller franco. Je vais y aller dans les 80. Mais vous voyez comment le ciel devient très granuleux d'un seul coup à cause de la netteté. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais mettre à 99. C'est un peu trop. Non, je vais mettre dans les 80, 80, 90. Je n'aime pas ce côté granuleux dans le ciel. Donc pour éviter ça, vous appuyez sur la touche Alt et vous cliquez sur Masquage. Donc je vous rappelle le masquage. Quand tout est blanc, la netteté se fait sur l'ensemble de la photo. Et dès qu'on va vers la droite, tout ce qui est noir devient un masque. Et donc la netteté ne se fait pas dessus. Donc je fais ça jusqu'à ce qu'il y ait un max de noir et qu'il ne reste que les contours. Voilà. Et je lâche. Et là, ma netteté se fait que sur les bâtiments. Et j'ai mon ciel qui n'est plus granuleux. Parce que je n'aime pas les ciels granuleux. Voilà. Et je retourne. Donc tac, taille écran. Voilà, taille écran. Donc ça, ce n'est pas trop mal. On va quand même aller dans FX et on va faire un petit vignettage après recadrage. Ça, indispensable sur les paysages. Donc déjà, ce n'est pas trop mal la photo. On a fait juste une retouche de fichier rose. Ce n'est pas mal. Mais qu'est-ce qui me dérange ? J'aimerais bien qu'il y ait moins de bruit dans les bâtiments. J'aimerais surtout que l'eau soit un petit peu plus de soie. J'aimerais que mes rayons soient un petit peu plus nets. Et puis, j'aimerais que mon coucher de soleil soit un peu plus présent. Il est trop clair encore. Il manque des détails. Comment peut-on corriger tout ça ? Et vous allez le voir. Vous voyez là ? Maintenant qu'on a bien retouché la photo, on voit bien les effets d'étoiles comme ça sur les lampes. Et ça, c'est vraiment du fait d'être au-delà de f13. Ok. Alors, on peut aller dans l'étalonnage de l'appareil photo. Je rappelle parce que souvent, je reçois des mails de gens qui me disent « Mais oui, mais quand moi, je vais sur mes fichiers, je ne vois pas tous les différents profils que toi, tu as. » Il faut savoir que les profils de l'appareil photo sont reliés à la marque de votre appareil photo. Ça, ce que vous voyez, c'est les profils Canon parce que j'ai un Canon 5D Mark II. Mais si vous êtes chez Nikon, ça aura un nom différent. Et si vous n'êtes pas sur un fichier RAW style fichier JPEG, il n'y a rien qui va apparaître du tout. Donc, ça ne marche que sur les fichiers RAW et les noms changent selon la marque. On va juste essayer un petit landscape pour voir ce que ça donne. Non. Vous voyez, le landscape, ça fait beaucoup trop rouge. Adieu, landscape et vive Adobe Standard. On va rester sur l'Adobe Standard. Ok. Je vais peut-être retourner sur l'onglet général et réchauffer un tout petit poil, voilà, cette petite photo. Histoire de vraiment donner justice à ce coucher de soleil parce que croyez-moi, il était vraiment dingue. Je n'étais pas du tout parti pour faire cette photo. Mais alors, quand j'ai vu cette scène avec le soleil juste derrière la conciergerie, ni une ni deux, j'ai sorti mon appareil photo. Il y a des fois, ça dure. Puis alors, les couchers de soleil, c'est très pénible parce que des fois, ça dure vraiment deux minutes, quoi. Le ciel tip-top, deux minutes. Donc, si vous n'êtes pas là avec votre trépied, vous le ratez, quoi. Ok. Je suis content. Je fais tout sélectionner. Je clique sur synchroniser, synchroniser et je fais retouche des tons directs et je fais réglages locaux, voilà. De façon à bien, bien tout, 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 synchroniser. Je clique sur OK. Et là, maintenant, j'ai mon fichier qui est sous-exposé, qui est trop sous-exposé. Mais on a déjà synchronisé la base. Donc, dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à corriger ces deux fichiers. Merci. Merci.